Musique 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 Bonjour Si vous suivez Anjay Phoenix Notamment ses vlogs, vous avez dû savoir Que dernièrement elle est partie à Coachella Et pendant son séjour à Coachella Elle s'est fait coiffer Et je trouvais sa coiffure plutôt Plutôt jolie, et du coup j'avais envie De vous la reproduire en vidéo Ne vous attendez pas à avoir exactement la même coiffure Qu'elle avait dans Ses vlogs pour son séjour Mais j'ai essayé de faire quelque chose vraiment qui s'y rapproche Donc vous savez quoi Je vous laisse avec la vidéo et vous le verrez bien J'ai un cheveu Un poil collé Sur le manteau, ça gêne Bref Il faut tout d'abord commencer par sélectionner La zone où vous voulez faire votre tresse En l'occurrence là c'est le dessus de tête Donc j'ai fait Deux séparations sur le côté Que j'ai attaché avec des pinces Je vous laissez J'ai fait une autre séparation à l'arrière de la tête tout simplement parce que je voulais me donner une limite quand j'allais crêper parce que j'avais pas envie de crêper tous les cheveux. Ensuite on passe au crêpage. Alors petit conseil ne crêpez pas toute la zone où vous voulez faire votre tresse en même temps. Faites le plutôt comme je le fais mèche par mèche, ça vous permettra d'avoir un peu plus de volume. Et puis n'hésitez pas à revenir plusieurs fois si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de volume, c'est une étape importante quand même. De toute façon même s'il y a trop de volume, si c'est trop crêpé, quand vous ferez votre tresse après le volume va baisser un peu. Et on passe à l'étape la plus importante qui est la tresse en elle-même. Donc c'est une tresse africaine ou une tresse collée, appelez-la comme vous voulez. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, enfin j'ai déjà fait plusieurs tresses de ce type dans d'autres tutos. Donc n'hésitez pas à aller les voir dans le petit i qui s'affichera en haut de l'écran. Mais je vais quand même vous expliquer en gros comment on l'a fait. Donc il faut prendre déjà trois mèches, vous tressez une première fois et ensuite vous ajoutez des mèches extérieures à votre tresse. Donc une fois à gauche et on tresse, une fois à droite et on tresse et ainsi de suite jusqu'à ce que vous voulez vous arrêter de faire votre tresse. C'est très simple mais il faut juste un petit peu d'entraînement. Donc j'ai arrêté d'ajouter des mèches à la tresse au bout de ma séparation, donc là où j'ai arrêté de créper en fait. Et puis j'ai fini ma tresse normalement pendant deux ou trois fois et ensuite j'ai attaché avec un élastique. Donc là une fois que vous avez fini la tresse, vous pouvez vous arrêter là, laisser la tresse comme ça et rester comme ça toute la journée ou toute la soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous ferez ce genre de tresse. Mais vous pouvez aussi lisser vos cheveux ou si vous avez les cheveux lisses ou si vous avez les cheveux lissés, faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai voulu continuer en faisant des boucles. Voilà, je dois avoir une passion pour les boucles parce que toutes les coiffures que je vous fais, enfin tous les tutos coiffures que je vous fais, il y a des boucles. Donc du coup là j'ai continué avec des boucles parce que je trouve qu'en fait ça termine la coiffure. Donc c'est très simple à faire les boucles, j'ai dû faire aussi des vidéos à ce sujet là. Donc je vous invite à aller les voir ces vidéos là où je vous explique comment les faire. Mais je vous laisse avec les images pour comprendre, voilà, plus simplement comment faire les boucles avec un lisseur. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet là, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresserait, voilà, les différentes façons pour faire des boucles. Parce qu'il y a plusieurs façons, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Sous-titrage ST' 501 Donc une fois mes boucles terminées, il ne me restait plus qu'à m'occuper ce qu'il me restait de ma tresse. Donc je n'avais pas touché à cette partie là, donc là j'ai décidé de prendre des mèches assez fines et de les boucler, voilà, de sorte à ce que ça me fasse des boucles assez serrées. Sous-titrage ST' 501 Donc ces petites boucles à l'aide de pinces à chignon, je les ai fixées à la fin de ma tresse, ce qui m'a permis de la cacher et par la même occasion de cacher mon élastique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Dans la coiffure qu'avait EnjoyPhoenix il y avait des petites fleurs Donc autant faire les choses jusqu'au bout, j'ai reproduit sa coiffure Donc j'ai moi aussi ajouté ces petites fleurs Donc c'est tout simple à faire, vous allez voir En fait c'est des fleurs que j'ai acheté chez Cultura dans le rayon couture ou quelque chose comme ça Donc rien à voir avec les cheveux Et en fait elles ont la tige qui peuvent se tordre Ce qui fait que je les ai attachées en fait aux pinces à chignons Qui auparavant m'ont permis de fixer les petites mèches, enfin les boucles à la fin de ma tresse Voilà donc vraiment quelque chose de très simple à faire Que vous pouvez vous aussi reproduire à la maison Et vu que c'était une coiffure pour Coachella J'ai voulu un peu rappeler cet univers en rajoutant quelques paillettes sur la tresse Et je trouve que ça fait quelque chose de plutôt sympa Et ça finit vraiment la coiffure Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le résultat de cette coiffure N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Et puis si vous avez je sais pas d'autres idées de coiffure que je pourrais reproduire Voilà de coiffure qui vous ont intéressé Que vous aimeriez savoir faire Voilà je peux m'entraîner et essayer de vous les reproduire en vidéo Sous-titrage ST' 501 Voilà donc ce petit tuto est terminé J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Je sais pas si vous avez des idées de prochaines coiffures que je pourrais faire Ou des idées de vidéos Tout ce que vous voulez Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager Voilà pourquoi pas Et aussi à vous abonner Enfin faites ce que vous voulez Et moi donc je vous fais tout plein de bisous Et je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye Tu dis au revoir chouchou Dis au revoir Ok alors on a foutre Au revoir chouchou Oui mais aussi on t'aime J'arrive pour te donner des croquettes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501